Louisa Anouna a organisé la rencontre Bouteflika-Toufik. Toufik, le Irak s'est réuné. Le DRS peut poursuivre à Nusra Manu. Première réunion des acteurs du Irak. Comment Louisa Anouna a organisé la rencontre entre Saïd Bouteflika et le général Toufik ? Louisa Anouna, la présidente et leader du Parti des Travailleurs, l'une des figures de proue de la scène politique algérienne, a reconnu le dimanche et lundi dernier au tribunal militaire d'Oblida, qu'elle était l'organisatrice de la rencontre secrète entre Saïd Bouteflika et le général Toufik, le 27 mars 2019, à Daré Lafia, à Hydra. Tout a commencé le 26 mars 2019, lorsque Louisa Anouna appelle Saïd Bouteflika pour lui lancer cette phrase assassine, la situation du pays est explosive. Qu'attendez-vous pour quitter le pouvoir ? Et Saïd Bouteflika lui répond qu'on ne peut pas parler de ces choses-là au téléphone. On doit se voir. C'est à ce moment-là que Louisa Anouna insiste pour associer à cette rencontre le général Toufik, l'ex-patron du DRS, pendant plus de 25 ans. Et devant les juges du tribunal militaire d'Oblida, Louisa Anouna défendu ses choix et ses positions. Le général Toufik a une expérience de plus de 25 ans à la tête des services de renseignement. Il a une grande expérience dans la gestion des crises politiques. Aux États-Unis et dans certains autres pays, on consulte toujours les anciens chefs des services, a confié la présidente du Parti des travailleurs, qui n'a pas du tout caché ses relations avec le général Toufik. « J'étais toujours en contact avec le général Toufik, car il a toujours adopté des positions nationalistes et républicaines », se justifie-t-elle avant de conclure son témoignage par un pavé dans la mare. « En 2015, une ISSA basse est constituée contre ma personne, parce que j'ai lancé une initiative avec 19 autres personnalités, où nous demandions de rencontrer le président Bouteflika, pour nous assurer que c'était réellement lui qui prenait les décisions. » Le général Toufik, ce que le Irak réclamait, moi je l'ai demandé en 2013. Le 9 et 10 février dernier, au cours des deux audiences du procès en appel du général Toufik, Saïd Bouteflika, le général Bachir Tartag, et Louisa Hanoun, ont été riches en révélations et en informations très précieuses qui nous renseignent sur l'évolution des événements dangereux ayant mené à la chute du régime Bouteflika le 2 avril 2019. Malheureusement, beaucoup de ces révélations et déclarations des parties prenantes à ce procès ne sont pas parvenues aux Algériens en raison de la censure exercée par le pouvoir actuel à l'encontre de la presse nationale. Algérie part à obtenu au cours de ces investigations de larges extraits de ces révélations, que l'opinion nationale en Algérie doit absolument connaître, pour savoir toute la vérité sur ces événements complexes de l'histoire contemporaine de notre pays. A titre d'exemple, le général Toufik a fait la semaine passée une déclaration inédite au tribunal militaire de Blida. Ce que le Irak réclamait, moi je l'ai demandé en 2013, a-t-il dit au juge, en expliquant qu'il s'était adressé à cette époque au président Bouteflika, pour lui demander de partir. Je lui ai dit textuellement qu'on doit tous partir, pour laisser l'Algérie tourner une nouvelle page, a assuré le général Toufik, qui est allé jusqu'à expliquer comment l'Aïssaba s'est constitué à la suite du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. C'est la maladie du président et la détérioration de son état de santé qui a permis à l'Aïssaba de prendre le pouvoir, a indiqué ainsi le général Toufik, d'après lequel il avait continué à voir le président Bouteflika après sa reconduction à la tête de l'État pour un quatrième mandat successif, pour lui soumettre des propositions concernant l'avenir du pays. Quant à son limogesage en 2015, le général Toufik a juré devant les juges qu'il était décidé en raison du renforcement de la mission de la lutte contre la corruption qu'il voulait assigner au DRS. Notons enfin que le juge qui présidait les séances de ce procès en appel, tentait à chaque fois de couper la parole au général Toufik, pour l'empêcher de poursuivre ses révélations, décidément gênantes, y compris pour l'actuel pouvoir. Les services vont réactiver leurs poursuites judiciaires contre Anis Ramani pour atteinte à corps constitué. De nouvelles affaires judiciaires vont éclater dans le sillage de l'arrestation et l'emprisonnement d'Anis Ramani, le patron des Nahar TV. Les services secrets algériens, l'ex-DRS, vont réactiver les poursuites judiciaires à l'encontre d'Anis Ramani pour atteinte grave à corps constitué, à la suite de la diffusion le 9 octobre 2019, de l'enregistrement de sa communication téléphonique avec le colonel Smaïl, un haut gradé du DRS, et ex-chef du centre opérationnel Antar, à Benaknoun. A l'époque des faits, une plainte devait être déposée pour poursuivre Anis Ramani devant les tribunaux. Mais, cette procédure a été suspendue en raison du veto du ministère de la Défense nationale sous l'égide du défunt Gaïd Sala. En effet, si les services de renseignement algériens étaient officiellement rattachés à la présidence de la République, ils gardent toujours le statut d'agent et officier militaire, et dépendent juridiquement du ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, après la disparition de Gaïd Sala, rien ne peut bloquer cette action judiciaire, d'autant plus que les deux principales branches des services secrets algériens, La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, des GSE, ont été rattachés de nouveau à la présidence de la République depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Eboun. Après avoir bénéficié de l'impunité pendant des années, Anis Ramani est rattrapé par son passé, et cette future affaire judiciaire concernant l'enregistrement audio d'un officier du DRS, dévoilé sur sa télévision en AAR TV, va provoquer certainement l'un des plus gros scandales de l'Algérie contemporaine. Une rencontre nationale regroupant des acteurs du Irak annoncée pour le 20 février Une rencontre nationale regroupant des acteurs du Irak issus de l'ensemble des wilayah du pays, et de la diaspora effixée au 20 février prochain à la Salarcha, sous réserve de l'accord de la drague d'Algérie, annonce un ensemble de collectifs dans une lettre d'invitation à la conférence de presse qu'ils animeront aujourd'hui dimanche à Alger. Décidé au terme d'une réunion, à l'occasion du premier anniversaire du Irak, qui a regroupé notamment un ensemble d'acteurs citoyens indépendants dont la Coordination de Collectifs d'Étudiants, la Coordination d'Activistes du Irak, le Collectif des Journalistes Unis, la Coordination de Collectifs de la Diaspora, et le Collectif pour la Transition Démocratique, cette initiative ouverte aux acteurs du Irak vise à contribuer à la concrétisation des exigences du Irak, et à organiser une rencontre nationale unitaire. « Cette initiative ne vise d'aucune manière à représenter le Irak, ni à le structurer ou à le transformer en acteur politique dans la scène politique nationale », précise le texte. Présentée comme citoyenne indépendante et non-partisane, l'initiative se fixe comme principal objectif, de coordonner entre les différents acteurs du Irak en vue de contribuer à concrétiser les exigences du Irak. Et ce, à travers une démarche en deux temps. Une première rencontre regroupant les activistes et acteurs du Irak de l'ensemble des Ouilléas du pays, prévue le jeudi 20 février, laquelle adoptera deux textes, le Manifeste du 22 février, et un texte sur les préalables à la transition démocratique. Une seconde rencontre ouverte aux partis et personnalités politiques, dont la date est à définir, en vue d'élaborer des propositions politiques à même de concrétiser les exigences des citoyens exprimées par le Irak, ajoute le texte. Les objectifs, et le programme de l'initiative, seront expliqués aujourd'hui lors d'une conférence de presse à l'hôtel d'Elbiar à partir de 11h. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.